C'est ici, on se retrouve sur My Fantasy League, le mode My League avec nos petites légendes. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué, puisqu'on en est à 4 défaites, on a pas mal de blessures, mais là on va affronter les Wizards qui sortent de 3 défaites consécutives et qui sont vraiment bons derniers. Donc voilà, on y croit, on y croit fort, surtout que le pronostic nous donne gagnant ce coup-ci. Ça veut dire qu'on a toutes nos chances, c'est parti pour les Wizards, on va découvrir l'équipe en direct. Alors l'équipe des Wizards, Thomas Waiters, Ding, David Lee, Demarcus Cousin, bonne équipe, mais c'est vrai qu'on a vu plus fort. On est encore à l'extérieur. On est encore à l'extérieur. Avery Bradley, great defender, underwent double shoulder surgery back in 2012, and last season his jump shot got back into form, Shaq. Yes, I played with him and I played with Ray Alley when I was in Boston, and him and Ray worked on his jump shot, having a consistent release. He's becoming a great two-way player. Wow, double shoulder surgery. Anybody ever had triple shoulder surgery? I don't know, I don't look it up. Allez, sur Bradley, son retour en forme depuis ses opérations. Bon, ça va, les speeches varient un peu. Allez, toujours à l'extérieur. Allez, les Wizards de Demarcus Cousin et Kevin Love. Je n'ai pas changé l'équipe. Ah si, l'équipe a changé, puisque Kenny Smith est rentré. Je rappelle que j'ai modifié les entraînements pour avoir plus d'organisation et plus de passes, parce que j'ai un souci avec mes meneurs qui ont trop de perte de balles. C'est dû aussi à mon jeu, clairement, mais c'est pour ça que j'ai besoin. Allez, Isaac Thomas qui est le meilleur de cette équipe, avec un général. Voilà. Redigay. La valeur sûre pour l'instant. Ah non, ce n'est pas Kevin Love, c'est David Lee, pardon. Allez, quatre partout. Eh bien, voilà. King's Fisk a l'air puissant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas Mario Chalmers qui peut... ...aller marquer des points comme ça. ... ... ... ... ... Allez, défense, défense. Bien joué les gars, mes amis en difficulté, allez, l'entrée de Mario Chalmers, allez, il y a un mauvais shoot là. Gobert qui perd la balle face à Okafor, récupéré par Ray Allen. Ouais, il va passer, il va passer celui-là. Ça passe. Mais oui, ça passe, on le sait. Allez, 6 petits points seulement sur ce premier quartan. On va pas jouer trop rapide pour le coup. Essayer de placer des bons tirs, enfin des tirs, des bons tirs, je sais pas. Il y en a beaucoup pour les Chicago Bulls dans les annonces de match. 6-0 pour les Chicago Bulls contre les Grizzlies qu'on vient d'affronter, qui sont à 7-3. 4-3. Allez, les Wizards, ils sont pas bien, faut en profiter. Allez, Rudy Gobert. Oh là, il est tout seul, lui. Dommage. Allez, Gobert en force. Jouer Gobert. Allez, toujours plus 4. Attention, là-bas. Allez, on a Jeremy Lem qui est rentré. J'étais avec Jeremy Lem, du coup ça fait un petit décalage pour Bradley. Jouer Gobert. Allez, Wallace. J'ai blessé, hein. Jouer Gobert. Une bonne défense, ça fait longtemps que j'ai pas bien défendu avec... Oh ! Grosse défense de Green. Non. Gobert, qui m'aura deux paniers. Jouer Gobert. Allez, Jérémy. Jérémy Lem. Jouer Gobert. Et voilà. Jouer Gobert. Jouer Gobert. C'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas mal à l'accrocher. Allez, Jérémy. Jérémy Lem. Oui. Allez, Lem qui en a deux points et un rebond. Allez, plus quatre. On le sent mieux ce match. Peu de points. Blessure de Yungo Pessers. Vous avez les petites infos en jaune en dessous. Dallas blessé. D'Alembert en deux, Dallas blessé. Sixième victoire d'affilée. Scoop. Les boules sont en train de tout déchirer. Disons, le meilleur joueur, Michael Jordan. Belle défense. Voilà, DeRozan. Malgré la grosse contestation. Trois sur quatre tirs de DeRozan. Regardez. Six points. Alors, je suis content de Smith là, au meneur. Il me semble pas mal. Voilà, et je n'ai pas encore fait vraiment les tirs à trois points avec lui. Allez, Demarcus qui l'en rate un. Et c'est tout bon. Non. Super ça, ce qu'a fait Yung. Allez, plus six. On est bien, on est bien. Ça change. Ça redonne le moral. Ouais, c'est cadeau ça. Allez, c'est qu'on s'y va, j'irai, j'irai, j'irai. Allez, ce coup-ci, il va y aller. Et il y a Yung, eh non. Il y a une rate de ça, Yung. Super défense. Oh, la faute. Le Demarcus. Parfait, ça. On veut diguer qu'on n'a pas trop vu. On a plus vu, on a plus vu, on a plus vu d'Eroson, là. Allez, toujours plus six. On est bientôt déjà à la fin du troisième carton. On a Harper. Regardez, c'est Harper qu'on a échangé. Parfait, ça. Parfait. On a des belles options avec... Avec Rudiguet. Et D'Eroson. Allez, Harper contre Chalmers. Allez, Harper, il me le met. Forcément. Contre son ancien club. Allez, il me laisse... Il me laisse tout seul avec Gare. C'est pour ça que j'ai vraiment tenté, là. Il y avait un bon shoot à prendre. Ouf. Allez, on ne relâche rien. Amir Jansson ne lâche rien, de toute façon. Ce n'est pas vraiment son style. Allez, remplaçons. La mauvaise passe de Ray Allen. C'est Harper qui récupère. La mauvaise passe de Ray Allen. Ouf. Harper ne m'a pas tué. Allez. Allez, on retourne au buzz orbiteur. du quart temps précédent. Allez. Bientôt, ce sera Sean Kemp. Des Wolves. Contre toujours Michael Jordan. On a toujours Michael Jordan en focus. 6 victoires à 0 pour les Bulls. Sean Kemp s'il tourne à 7,6 points par match. Allez. Allez. Plus 5. On est idéalement placé. On essaie de ne pas prendre de risques. Voilà. Bien joué, Smith. Dommage. On a passé de jeu trop vite. Ah, il l'a demandé. Je lui ai donné. Smith. Kenny Smith. On a des Rockettes 90. Ouais, c'est parfait. Il veut gagner du temps. Allez. 3 points. Ultra important, là, de... Alors là, sur ce coup-ci, on a laissé le coach prendre les décisions. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Ah, là, là, Derosen qui me rate un panier clé deux fois de suite, là. On rate les 3 points. Allez, Smith. Eh ben, voilà. Kenny Smith. Très bon. 5 points. 3 passes des, une interception. Parfait. 2 sur 4 avec un 3 points clé qui va nous donner la victoire. Il est parfait, ce Kenny Smith, pour l'instant. Ce que je cherchais, j'ai mis à peu près... J'ai mis un match à m'habituer, on va dire. Oh là, 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 en plus, on leur met un 24 secondes. Allez, on va corser l'addition. Allez, la faute personnelle. Parfait, ça, Thomas. 87 de lancé franc. Ouais, c'est du tout bon, ça. Allez, on va prendre un plus 8 pour l'instant. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, là. À chaque fois, c'est sûr qu'il y a deux défaites de suite, ça met le doute. Alors, il y a Gérald Wallace qu'on voit toujours pas. Ça, ça reste un problème. Allez, on va mettre sur Ray Allen. On va rester sur Kenny Smith. Il fait un super match, 7 points. Gros match de Kenny Smith qui part pour être homme du match et ce sera assez énorme puisque ce serait la première fois qu'un de mes transferts s'impose vraiment, là. Allez, un petit rebond facile de Gobert. Ouais, ben voilà, Gobert. Pas de problème pour New York. No problem for New York. 24-34 plus 10. Ça fait du bien. Et je pense que il y a Thomas notre nouveau meneur Kenny Smith, pardon. Oh là là. Kenny Smith, notre nouveau meneur va être Eli, homme du match. Voilà, Kenny Smith. Énorme match. Regardez-moi ça. Décisif surtout à la fin mais dès le départ. un bon dunk en pénétration des 3 points des rebonds des passés complets. Voilà, le dunk pour commencer. Le 3 points bien senti qui nous fait construire l'écart et voilà. de leur côté ben voilà ils sont restés dans les 4 entre 3 et 5 points on va dire tous. 3 et 6 points. Notre côté c'est Smith qui fait son meilleur match pour l'instant. Alors Smith il en est il a une bonne carte. On vient de le prendre à Washington l'échanger contre Derek Harper. Il en était que à 1,5 points par match mais là ça va vraiment le remonter. DeRozan 8 points Rudiguet 7 points Gobert gros match de Gobert 2 rebonds 4 points Wallace toujours on le voit pas on voit plus Jeremy Lem Horace Grand donc écoutez pour l'instant ce serait plutôt Wallace et Chalmers voire Ray Allen qui pourraient partir ça fait du monde qui pourrait partir Kenny Smith c'est vraiment imposé allez on va aller juste voir les meilleurs joueurs de la ligue ça m'intéresse peut-être le classement des valeurs on va voir si on a remonté un peu alors les stats déjà on va regarder au niveau de la conférence ce qu'on est en train de remonter on fait du 34 points par match on est toujours en négatif ça c'est pas très bon moins 1,4 points d'écart de moyenne mais bon on est bien positionnés il suffit qu'on ait une victoire et derrière ouais c'est l'horreur pour Washington Atlanta boxe en difficulté le reste rien on est défini classement des valeurs alors site de NBA on est toujours dans les derniers tout qui est sport nous met dans les derniers Mark Spears nous met bien Mark Spears ok statistiques en tête de la ligue alors on a Michael Jordan les amis qui calme tout le monde avec sa note de 99 12 points de moyenne il est largement au dessus des autres Dordnovski des Hawks étonnant on retrouve Rudy Gay les amis troisième meilleur scorer pour l'instant Richmond Bosch c'est étonnant ça aussi Stephen Curry qui est à Philadelphie Iverson qu'on a rencontré Ola Johan qu'on a rencontré qui sont très forts Clay Thompson oh là là Joachim Noir grosse perf incroyable Scotty Pippen Sean Kemp Penny Hardaway Kedy et voilà des Rosen stade joueur alors 9 points Horace Gang toujours claquage de 2 semaines Wallace suivi quotidien on va le faire reposer Wallace je pense le match prochain ça sert à rien autant faire jouer Jérémy Lenn plus longtemps je pense alors au niveau des points c'est assez clair on a Ray Allen ouais Ray Allen c'est pas mal 2,8 points quand même Jérémy Lenn Gobert alors les rebonds c'est ça qui m'intéresse qu'est-ce qui fait le boulot Pathé Wing de loin de loin Pathé Wing et Rudiger on va juste regarder en tête de la ligue mais sur les rebonds voir où se situe Pathé Wing Ah bah il est bien Pathé Wing 3,7 il est dans le top 10 pour l'instant allez rapport rookie ah oui parce qu'il y a des rookies Bulls Rockets c'est les stats équipes ok on est bon bah écoutez les amis sur cette belle victoire on va s'arrêter là le prochain match on est encore favori c'est les Nuggets les Nuggets ils sortent pardon les Nuggets ils sortent d'un 4-6 sur les 10 derniers matchs ils ont un général 3 donc c'est tout à fait possible tout à fait jouable pour nous on sera donné favori l'équipe Lawson Gordon Leonard Davis DeAndre Jordan waouh pas mal pas mal quand même alors ils sont un peu faibles sur l'élié pas l'élié mais au moins l'arrière et le banc le banc ouais elle est pas très forte l'équipe avec des jeunes plutôt bien construites mais mais qui n'aura pas cherché quelque chose je pense cette saison du coup voilà c'était 6 allez on s'arrête là on se retrouve rapidement pour la suite My Fantasy League allez ciao m'aura 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 Sous-titrage ST' 501